Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Witcher 3, la chasse sauvage. Nous allons suivre Triss Merigold pour s'occuper des rats du grenier, on dirait. Ça a l'air vachement important comme quête. D'accord, il y a plein de rats par terre déjà. Ah ouais, non mais ils se régalent les rats par ici. Ah, j'ai trouvé des déjections. D'accord. Arrête un peu de te plaindre. Alors où est-ce qu'il y en a un troisième ? Voilà là. Ok. Triss, j'ai fini ! J'ai mis de l'encens partout ! Je crois que j'ai repéré tous les troncs. Parfait. Prépare-toi à un vrai feu d'artifice magique. J'active l'encens. Ensuite, nous aurons un moment pour disputer. Ouh. Je ne sais pas ce qu'il a avec Geralt avec ses magiciennes, mais décidément, il aime bien les femmes dangereuses. Ça y est, c'est activé ? Non ? Ah, on dirait qu'il y a des rats qui se barrent. On est parti ? Non, j'en vois un là. Ça va, tu t'éclates ? Allo ? Je crois que ça ne marche pas ton truc. Regarde, il y en a encore des rats. Ah si, on dirait que ça a marché. Bah voilà. Il suffit juste d'appuyer. Attendons maintenant de les voir détalés. Intéressante méthode. Je n'ai jamais eu de chance avec les rats. Une fois en pleine nuit, j'en ai tué un avec une fourchette. Je voulais épater la galerie. Un lancé parfait, vraiment. Et personne d'autre ne l'a vu. Comment aurait-il pu dans le noir ? Alors, que penses-tu de ma nouvelle carrière de chasseuse de rats ? On est bien loin du rôle de conseillère du roi de Téméril ? Moi, je trouve que ça te va bien. Je suis content que tu ailles bien et que nous soyons... Réunis ? Réconciliés ? Ah. J'étais inquiet à l'idée de te revoir. J'imaginais mal la chose agréable. Nous avons vidé notre sac il y a six mois de cela. Je ne tiens pas à y revenir. Je n'y reviens pas, seulement... Il y a un gouffre entre dire les choses et appliquer les décisions qu'on a prises. Nous avions promis de rester amis. J'espère qu'il en sera toujours un peu. Mais oui, Frienzon Powa, il n'y a pas de problème. J'en ai une autre. Dis-moi comment va Yen ? Oh, elle va très bien. Comment c'est-à-dire qu'elle est prouvé ? Tu n'as pas répondu à ma question ? Comment va Yen ? Elle va bien. Elle va bien. Bonne nouvelle. Ça sent la jalousie, disons. C'est bon, j'ai ma réponse. Merde, ils reviennent ou ils s'en vont ? Putain, ça fait un paquet de rats tout ça. Ça pourrait presque balancer une Vierge de la Peste, comme l'autre fois. Bon, tu vois bien qu'on voit là le boulot est fait. Gérald, ce sont des... Je sais parfaitement qu'ils sont tristes. Ce sont des quoi ? Mes amis, tenez à ce que je les prévienne si je rencontrais des mages et autres sorcières. Je n'avais pas le cœur à leur refuser ce petit... Heureusement qu'on a demandé la moitié d'avance. C'est un piège, Gérald. Mais oui, mais on va se le faire. Vous sentez bien qu'il y a l'air mis sous roche. Là, c'était plutôt baleine sous gravillon. Je n'en ai jamais venu. Payez le solde et séparons-nous en bons termes. Ce n'est pas à vous de dicter les règles, mutants. Mutants. Ouais, ne te mêle pas de ça. C'est la sorcière qu'on veut. Mais vous n'allez pas y toucher. L'ennui, c'est que nous sommes indissociables. Indissociables ? Si vous la voulez, elle, il faut me prendre avec. Quel homme, ce Gérald ? Hum, ça peut s'arranger. Moi ! Bon, trêve de bavardage. Faites ce que vous avez à faire. Mais ne comptez pas sur moi pour fermer les yeux. J'ai assez entendu ce fils de pute. Je ne vous le fais pas dire. Ne les laissez pas ressortir vivants. Moi, allez. Ah, je crois qu'il y en a un qui est mort. Il y en a deux qui sont morts. On va jouer avec le dernier. Arrête de lui balancer des boules de feu. Je voudrais jouer avec lui un peu, moi. Allez. Voilà. Putain, mais. Il fait mal, cette enfoiré. Merde ! Voilà. Oh, joli. Oh, oui. C'est un peu l'idée, ouais. On va régler son compte à cette espèce d'enfoiré. Allez. Brandon, il doit être juste dehors. Coucou. C'est nous. On est encore en vie. Oups. Oh, tu sais bien parler. Oui, parce que je vais devoir faire réparer mon épée. Avec plaisir, ma belle. Inutile. Inutile. Content d'avoir pu rendre service. J'ai réfléchi, tu sais, à qui pourrait savoir pour Siri. Et une idée m'est venue. Une onirome ancienne réside en ville. Corinne Tilly. Très capable, paraît-il. Je n'ai guère confiance dans les capacités des rêveurs. Corinne est réputée pour être très efficace. Tu devrais essayer. Elle a accepté un travail près d'ici. Suis le canal en t'éloignant de la crise. La maison est proche du premier pont. Son propriétaire, Dejonkir, est un riche banquier. Tu ne viens pas avec moi ? J'ai affaire de mon côté. Un autre entrepôt à infester de rats ? Pas exactement, mais guère mieux. Les temps sont durs. Moi, ben... Ça m'a fait plaisir. Ce fut un plaisir de te revoir. Plaisir partagé, Gérald. Hmm. Tu devrais y aller avant que Corinne retourne se tairer quelque part. Et si je veux te revoir ? Je vis au Lassie, près de la Crier. Fasse-me voir, quand tu voudras. Entendu. À bientôt, donc. Hmm. Vous vous êtes lavé les cheveux récemment ? Corinne Tilly. Comment ça vous vous êtes lavé les cheveux récemment ? Je vous en posez question, moi. Quête terminée, les bûchers de Novigrad. Cool. Bon, bon, on va faire rêve de Novigrad. Ah, ben, t'es. C'est juste là. Ah, attendez, par où on rentre ? Il y a une porte, ça ? Non, c'est une fenêtre. A priori, il faut faire le tour par ici. Ah, ben, nous y voilà. Ben, dis donc, il semblerait que la... Vous ne faites que passer, vagabonds, ou vous cherchez quelque chose ? On cherche quelque chose. À qui ai-je l'honneur ? Rudolphe de Jonquille. Rudolphe de Jonquille. De ces Jonquille-là, oui. Mes ancêtres ont fondé cette ville. Je possède sa plus grosse banque. Et qu'est-ce que tu fais au milieu de la nuit dans la rue ? Votre étalage est superflu, un simple nom m'aurait suffi. Mon père disait toujours... Fils, porte tes mérites bien haut. Ne les cache pas sous le boisson. En quoi est-ce que ce sont des mérites si ça a été hérité de par ta famille ultra riche et pas toi qui l'as construit ? Ça, c'est dit. Je cherche Corinne Tilly. Vous avez frappé à la bonne porte. Corinne est à l'intérieur. Depuis plusieurs jours, elle rêve l'histoire de cette maison. Pourquoi vous intéressez-vous à l'histoire de cette maison ? C'est la maison de ma famille. C'est une lubie. Cette demeure m'appartient depuis peu. Et je l'ai payée au prix fort. Très vite, j'ai été témoin de perturbations qui portent à croire que la maison est hantée. Quels sont les symptômes ? Oh, cela varie. Des gloussements nocturnes. La semaine passée, des meubles ont bougé au grenier. Et enfin, croyez-le ou non, j'ai trouvé des déjections humaines au salon. Ça, ça doit être des gens qui te jouent un mauvais tour. Ce qui se passe à l'intérieur ne vous intéresse pas plus que ça ? Je suis branquier. Les maisons hantées m'effraient. Et savez-vous à quel point elles se déprécient ? Ah oui, c'est une horreur. En outre, Corinne a demandé... Le cours de la maison hantée à la bourse s'est cassé la gueule la semaine dernière d'ailleurs. C'était vraiment... Vous croyez que si moi je prends deux épées et que je me balade dans la rue avec, on va me demander si je suis un sorceleur ? Ça serait cool. Bon, qu'y a-t-il dans cette maison ? Des à part une Oniromancienne. Alors déjà, j'aime bien la maison, la porte qui grince bien comme il faut. Bon, déjà, moi je pense que ces trucs-là, t'en as pas besoin. M'étonnerait que ce sont les fantômes qui te les ont volés, bien entendu. Tiens, j'en avais jamais vu de ça. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un peu de peau d'ours. Ah, effectivement, il y a des petits gloussements. Lâchez ça, de grâce. C'est du sang. N'en versez pas. Halte. Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, une porte qui s'ouvre toute seule. Tiens. Mais c'est... C'est la même créature que Jeannot ? Oui. Oh non, Gérald, ça c'était ton épée en acier, pas l'épée en argent. Bonjour, madame. Debout. Je dirais qu'elle est piégée dans son rêve. La poupée. Le grenier. Bon, bah si je veux pouvoir lui parler, voilà son au grenier. Je fais le tour pour voir s'il n'y a pas un fantôme. Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Ah, c'est ça le grenier ? L'accès à la pièce suivante est bloqué. Mais non, regarde. Voilà. Pas bloqué. Tiens. Pourquoi ça vaut le coup de tout regarder ? Alors. Nous avons récupéré... Un papier sur lequel un besseau a été dessiné à la hâte, cela semble être l'œuvre d'un enfant. Placer la poupée dans le berceau. D'accord. Où est-ce qu'il est le berceau ? Peut-être à l'étage d'en dessous. Ah bah voilà le berceau. Essayez de comprendre pourquoi la porte a clacé. D'accord. Un four, un foyer noirci. Oh joie. Une énigme. Une énigme. J'imagine qu'il faut que je trouve un four. Bien joué Gérald. Ça doit être au rez-de-chaussée. Oups là. Doucement. Alors soit c'est au sous-sol. Non je pense que c'était pas là la cuisine plutôt. Non. Est-ce que ça serait pas au sous-sol du coup ? Hop là. Ah bah voilà le four. Ouh. On m'a fait peur. Je t'ai fait peur ? Ouais. Je t'ai fait peur, pas vrai ? J'en suis sûre. Un grand costaud effrayé par la pauvre petite Sarah. Ça c'est amusant. À ta place Sarah, je ne recommencerai pas. Quelqu'un de très effrayé pourrait te faire du mal. Pourquoi on me ferait du mal ? On n'a plus le droit de rigoler ? Si, si mais bon. À quoi joues-tu ? La dame s'est endormie et je lui ai envoyé de méchants cauchemars. Je l'empêche de se réveiller aussi. C'est drôle, tu trouves pas ? Très drôle, oui. L'ennui c'est que je dois parler à la rêveuse. Alors laisse-la se réveiller. La petite Sarah n'a pas envie qu'elle se réveille. La petite Sarah veut jouer. Tu as de la chance. Je sais que j'ai affaire à un sélicole inoffensif. Mais les autres ne le sauront pas. Et là... Et comment tu sais que je suis un sélicole d'abord ? Hein ? Comment ? Quand ça y ressemble et agit comme tel. Crois-moi... Et puis on connait Jeannot aussi. Tu fais faire des cauchemars à la rêveuse. Tu l'empêches de se réveiller. Pourquoi tu la tourmentes ? Parce que c'est drôle, elle a dit. Je tourmente personne ? Moi j'adore les cauchemars. Ce que j'aime, c'est quand cette grosse poule me court à fond. Avec ses grandes... Ses grandes quoi ? Pourquoi vis-tu dans une maison hantée ? Je vais te dire un secret. La maison n'est pas hantée du tout. C'est moi qui fais croire ça à toi. Comme elle était vide, j'y suis venue. Et puis machin, le banquier l'a achetée. J'aime pas les banquiers. Surtout pour vivre avec. Alors j'ai décidé de lui flanquer la frousse. D'où les déjections. Le banquier a eu drôlement peur. Mais comme il a payé cette maison très chère, il ne renoncera pas. C'est pour ça que tu dois trouver une autre maison. Pas question, je veux pas ! Passons à un marché. Sarah, Novigrad n'est pas une ville pour un sélicole. Mais si tu tiens à y vivre, ça te regarde. Je te propose un marché. Quel genre de marché ? Laisse la rêveuse tranquille. En échange, je dis au banquier que la maison est tentée pour de bon. Tu lui dirais ça ? Et s'il te croit pas ? Je suis sorceleur. Il me croira. Chic, chic et chic ! Fais-le et je promets de ne plus embêter ton ami. Même pas un petit peu. T'es vraiment chouette, tu sais. Tout le plaisir est pour moi. Je ne m'entends pas ça souvent. Merci. Maintenant, on va réveiller l'endormie. Je ne ferai rien contre. Elle se lèvera. Tu es bien aimable. Bon, on peut remonter. Ça aurait pu faire une bonne petite copine pour Jeannon. On aurait dû lui dire d'aller le rejoindre au Marais de Tors et Chine. Vous allez les réveiller ? Ah ouais, elle est réveillée. Bonjour Corinne. Gérald de Rive. C'est Trismérygold qui m'envoie. Dieu. Quel cauchemar atroce. J'étais censée rêver l'histoire de cette maison. Au lieu de quoi, j'ai vu des meubles affamés qui essayaient de me manger. Je sais que ça paraît idiot, mais dans le rêve, c'était tellement réel et pas drôle du tout. Bon, si ça m'arrive, dès que je vais dans mon lit, j'ai l'impression qu'il essaie de me manger. C'était l'heure d'un série qui faisait croire aux gens que la maison était hantée et qui a insinué ses blagues dans vos rêves. Et vous avez réussi à me réveiller ? C'est mon jour de chance. On se débrouille, nous autres sorceleurs. Merci. Merci beaucoup. Ces rêves étaient atroces. Pourrais-je un jour vous rendre l'appareil ? Cela se pourrait bien. Je cherche une jeune femme qui a été vue à Novigrad. Je verrai ce que je peux faire. Mais je dois d'abord m'éclaircir les idées. Ces rêves démons m'ont embrouillé la tête. Retrouvez-moi à l'esturgeon doré. J'ai une chambre là-bas. Ok. Entendu. A plus tard. A plus tard. Bon bah on va aller s'occuper du banquier déjà avant. Pour lui dire, désolé mon gars mais bon la maison là c'est mort quoi. Je veux dire, elle est hantée pour toujours. Oula. Gérald il sait même plus descendre des escaliers. Arrête de picoler Gérald. D'ailleurs on va manger un oeuf. Qui mange un oeuf, mange un bœuf. Hello. Ah merde. J'allais appuyer pour lui parler. J'ai vu mademoiselle Corinne sortir, mais elle a refusé de me parler. Dois-je en conclure que l'affaire est résolue ? Ou est-ce le contraire ? La maison n'est toujours hantée. Le bilan est mitigé. Un démon s'était emparé de Corinne. J'ai réussi à la libérer mais la maison demeure hantée. Corinne a-t-elle rêvé du passé de la maison ? Oui. Effroyable, a priori. Bien qu'elle ait refusé d'emparer. Oui, les meubles essayaient de manger les gens. Oula. Ça c'est mon timer. Pardon. Une fortune envolée. Enfin, je ne suis pas sur la paille pour autant. J'espère bien. Bon, ben voilà. Ben justement, comme vous avez vu, c'était l'heure du timer. Donc on va s'arrêter là. Bon, ben prochain épisode. On va aller voir Corinne à l'esturgeon doré. Et on va voir ce qu'elle a à nous dire sur la petite Siri. Je vous souhaite une agréable soirée. Et je vous dis du coup à lundi. Du coup, c'est normalement vendredi si je ne me suis pas trompé. Je vous dis à lundi pour la suite de nos aventures avec Gérald de Rive dans The Witcher Town. Salut à tous !